La première dame du Tchad La première dame a plaidé pour un renforcement des capacités des matrones en vue de réduire la mortalité du couple mère-enfant. Madame a partagé avec nous son idée d'avoir une stratégie qui est adaptée au contexte réel du pays, surtout dans le milieu reculé, dans le milieu rural, où il est parfois très difficile d'affecter le travailleur de la santé formé, de rester là-bas et soigner la population, aider les mères à accoucher. Une stratégie qui sera adaptée, trouver sur place des matrons, les former pour améliorer leurs capacités avec l'appui de quelques sages-femmes qui sont disponibles ici en ville, qui sont peut-être à la retraite, avec le matériel qu'il faut pour avoir un accouchement avec de bons résultats. Qui dit OMS laisse entrevoir vaccination. Le sujet n'a pas été occulté au cours des discussions. On va parler de la vaccination, qui est un des outils plus efficaces pour la santé publique. Parce que si un enfant est vacciné, ça veut dire que la famille est protégée, la communauté est protégée, il faut que nous augmentions le taux de couverture de vaccination au Tchad comme dans d'autres pays. La réunion mensuelle sur la santé, présidée personnellement par le président de la République Idriss Déby Itno, est une expérience unique et hautement appréciée par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. J'ai félicité à travers la première dame, le président du Tchad, d'être le seul président qui a présidé pendant dix ans et quelques une réunion mensuelle sur la santé. Ça, ça montre son engagement. La bostouanaise, docteur Machidi Zo Rebeka Moueti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, et Tandiamena pour co-présider ce 29 juin 2018 la réunion des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé au Tchad.